Je pense que ce but qui sort de nulle part pour moi vient mettre un gros coup au moral. Il arrive un peu de la même manière que le premier but qui avait été annulé. Pour moi, c'est deux coups francs identiques. C'est de la même manière. Thibaut ne la voit pas venir. Il y a un homme au premier poteau qui se balade, qui a été au jeu la première fois, pas la deuxième fois. Oui, mais je n'ai pas bien vu les images. Après ce but, pas beaucoup de révolte côté belge. Pas beaucoup de révolte, ça je ne sais pas. Je pense que tout le monde sur le terrain a essayé de donner un maximum pour essayer d'aller chercher cette égalisation. Malheureusement, ça ne nous a pas réussi ce soir. Le public marocain vous a mis beaucoup de pression dans ce match ? Je ne ressens pas la pression. J'ai l'habitude de jouer à l'extérieur. Tu ne pourras pas jouer le troisième match à cause de cette carte jaune ? Elle arrive très tôt ? Elle arrive très tôt. Je viens de le dire. Je dois m'excuser limite d'être grand, d'être longiligne, d'avoir de longs bras. Je dois limite sauter comme un pingouin. Mais c'est le football moderne. Après, je vais être derrière mon équipe, à l'entraînement. Je vais être le premier supporter de cette équipe pour aller chercher la victoire contre les Croates. De l'autre côté, les cartes jaunes sont arrivées difficilement. Pardon ? De l'autre côté, les cartes jaunes sont arrivées difficilement. Très difficilement. Eden s'est fait faucher à mille reprises. Rien ne s'est passé. Mais bon, c'est des décisions arbitrales. Comment tu peux expliquer les difficultés dans le jaune ? Notamment pour se créer des grosses occasions. Je viens de le dire. Je pense que quand on marque, il n'y a personne qui parle de la difficulté de se créer des occasions. Quand on ne marque pas, c'est la première chose qui est remise en question. Je trouve que voilà. Ça va se faire malin ?